... Si Frida Kahlo a vendu peu de toile de son vivant et a été souvent éclipsée par la célébrité de Rivera, elle jouit aujourd'hui d'une forte estime nationale et internationale. Depuis sa mort, son travail n'a cessé de gagner en influence, notamment selon le canon de l'art féministe et postcolonial. Ses autoportraits et ses combats personnels l'ont placé au centre des débats sur la politique du corps et l'esthétisme de la représentation. Dans cet autoportrait, Frida Kahlo, dont l'œuvre est essentiellement autobiographique, se représente vêtue du costume traditionnel mexicain, terroana. Entre ses sourcils apparaît l'artiste Diego Rivera, avec lequel elle entretiendra sa vie durant une passion tumultueuse. Irradiant d'une coiffe complexe, constituée de plantes ourlées de dentelles, un réseau de fils suggère un réseau organique de racines ou de terminaisons nerveuses. Frida Kahlo nous provoque ici d'un regard à la fois digne et tragique. Sa vie marquée par la souffrance, dans son enfance elle a contracté la poliomélite et jeune adulte a survécu un accident de bus traumatisant qu'il a laissé paralyser pendant de nombreux mois, allié aux conséquences physiques et psychologiques de ses expériences, aura une influence majeure sur son œuvre. Au même titre que son idéologie socialiste, sa fascination pour l'art populaire mexicain est l'identité nationale et son amour tourmenté et passionnel pour l'infidèle Rivera. Par son langage visuel symbolique riche, son intensité psychologique et ses éléments fantastiques, Frida Kahlo est rapidement associée au surréalisme et voit son œuvre exposée à Mexico en 1940 dans une exposition majeure consacrée à ce courant artistique. Toute sa vie ne cessera toutefois de rejeter cette étiquette, préconisant une œuvre directement autobiographique qui incarne sa propre réalité plutôt que les produits de son subconscient.